Bonjour à vous, voici un exercice de mesure de fréquence avec un oscilloscope. L'énoncé, un professeur capte des signaux qui viennent de l'espace sur l'écran d'un oscilloscope dont la fréquence de balayage est de 300 Hz. On observe trois oscillations sur l'écran. On vous pose deux questions. Quelle est la fréquence des vibrations de l'émetteur de ces signaux et quelle est la fréquence de balayage qu'il faudra adopter sur l'oscilloscope pour qu'il n'y ait qu'une oscillation à l'écran. Quand on parle de la fréquence d'oscillation, de balayage, pardon, c'est-à-dire qu'on peut calculer, si c'est 300 Hz, que le temps mis pour faire un aller-retour est de 1 3 centième de seconde, qui est la période. Et donc, pour aller de là jusque là, le départ, sauf instantanément, c'est 1 3 centième de seconde. Si on observe trois signaux, ça veut dire qu'un signal ne dure que 1 tiers de 1 3 centième de seconde, c'est-à-dire que ça ne dure que 1 9 centième de seconde. Et donc, la fréquence est de 900 Hz. Si on ne veut avoir qu'un seul signal, comme la fréquence est de 900 Hz, c'est-à-dire que le temps mis pour faire un signal est de 1 9 centième de seconde, il faut que la fréquence de balayage soit également, que la période de balayage, pardon, soit également de 1 9 centième de seconde, c'est-à-dire que la fréquence de balayage de l'oscilloscope soit de 900 Hz. C'est tout, pas compliqué la physique, au revoir.